Il est 6 heures du matin, les sentinelles investissent la gare de l'Est avant l'arrivée des voyageurs. Allez, le dispositif, on regarde, on ouvre les yeux, la journée commence. Ils vont marcher toute la journée jusqu'à 23 heures. Ce jour-là, ils sont 4 militaires pour surveiller 100 000 voyageurs. Les sentinelles scrutent la foule du regard à l'affût d'un détail anormal, mais sans critères bien définis. Mais donc concrètement, si vous identifiez un suspect, qu'est-ce que vous faites ? On est habilité à le suivre et à regarder ses mouvements, vérifier qu'il n'y a pas de... On ne peut pas agir forcément sans les forces de police. C'est la loi et elle est très claire. Si Thomas repère une personne au comportement douteux, mais pas directement menaçant, il ne doit pas intervenir. Il doit appeler par radio l'officier de police du secteur, seul habilité à interpeller le suspect. Cette procédure donne à de nombreux militaires un fort sentiment d'impuissance. C'est le cas de Clément, 30 ans. Lui est sergent dans l'artillerie. Parler à visage découvert, l'exposerait à des sanctions de sa hiérarchie. C'est frustrant, en fait. On ne peut pas contrôler l'identité d'une personne. On ne peut pas fouiller le sac d'une personne. Pour lui, Sentinelle serait surtout une opération de communication. Moi, mon impression, mon opinion de Sentinelle, c'est qu'on est là plus pour faire de la présence, en fait, de la présence d'autorité, alors qu'on n'a aucune autorité. Voilà. Et entre nous, on se dit, bah ouais, ça sert à rien. Pourquoi on est là ? On parle de ça entre nous. En fait, on a l'impression d'être là, voilà, d'être un panneau publicitaire, en fait. Voilà, de la dissuasion, c'est tout. C'est juste visuel. Dans l'armée, Samuel est spécialiste des transmissions, plutôt tournée vers les liaisons téléphoniques que le combat en zone de guerre. Mais Sentinelle nécessite 7000 hommes déployés en permanence. Alors comme les autres, Samuel doit être prêt à réagir à une attaque, à affronter ce danger insidieux qui l'angoisse de plus en plus. C'est quoi ce qui vous stresse le plus quand vous patrouillez ? Mais ce qui nous stresse le plus, c'est que c'est totalement le fait qu'on ne sait pas d'où ça peut arriver. On est en stress permanent, parce qu'en fait, dans notre tête, on est constamment en train de s'imaginer que, par exemple, la personne qui est sur votre droite, elle a un sac, un gros sac. Et bien là, elle porte un engin explosif. Donc là, il faudrait qu'à tout moment, on intervienne. Sans m'en rendre compte, en fait, j'analyse, en fait. Je me dis, ok, là, lui, il fait ça, lui, il marche comme ça, le mec, il a telle attitude. Et ça, là, on discute ensemble. Mais même en discutant, en fait, j'ai toujours un regard à droite, à gauche, en regardant les gens. Est-ce que sur plusieurs années, c'est tenable de ne faire que des patrouilles sentinelles ? Non, bien sûr que non. Mais après, même au sein de l'armée, les états-majors ne se rendent pas compte à quel point leurs soldats, ils sont fatigués. Merci. Merci.